Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les instruments. Aujourd'hui, je suis avec Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour Valentine. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Mais de rien. Dans le salon de musique familiale, parce que vous êtes tous musiciens dans ta famille. C'est ça, oui. Et donc, toi, tu es ? Harpiste, comme vous pouvez le voir. Sous-titrage MFP. Et donc, on va juste rapidement situer. On a plein de harpes autour de nous. Est-ce que tu peux me les présenter, ces trois harpes ? Donc, ça, c'est mes deux harpes à pédales. Donc, c'est des harpes classiques, avec une harpe de concert, parce que, voilà, c'est des bois plus précieux qui sont utilisés. Du coup, le son est plus puissant. Ça, c'est ma harpe d'études, du coup, que j'avais pendant mes études, surtout. Et puis là, ici, on a ma petite harpe, la harpe celtique. Musique. 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 Donc, on va faire un petit historique de la harpe. Je pense, selon mes recherches, mes lectures, que la harpe, c'est un des instruments les plus vieux au monde. Peut-être avec la flûte. On a déjà des traces de harpes en Mésopotamie en moins 2500 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un très, très vieil instrument, mais ça a évolué. Est-ce que tu peux rapidement me raconter l'histoire de la harpe et les gens importants, peut-être, dans l'histoire de la harpe ? Alors déjà, oui, effectivement, comme tu dis, la harpe est un instrument, un des premiers instruments. Donc, on dit qu'elle a plus de 5000 ans et que déjà, à la préhistoire, il y avait les premiers arcs avec... Il suffisait de mettre une corde et déjà, ça sonnait. Donc après, effectivement, les premières traces de harpe, c'est dans l'Égypte antique ou en Mésopotamie. Après, ça a voyagé avec le commerce et tout ça. Et puis après, ça a été un instrument vraiment qui a eu son âge d'or, en Irlande notamment, donc pendant le Moyen-Âge. Donc, d'où la petite harpe celtique. Voilà, mais à l'époque, c'était pas des harpes tout à fait comme ça. C'était vraiment des petites harpes... Que tu pouvais transporter très facilement. Que tu pouvais amener partout avec toi. Alors, c'était des cordes aussi plus en métal. Enfin, c'était pas tout à fait le même son. Et donc, elles étaient beaucoup utilisées pour accompagner les chansons, les troubadours et tout ça. Et puis après, ça s'est un peu perdu, en fait, parce que la musique s'est complexifiée. À l'époque baroque, il y a eu beaucoup plus de chromatismes, notamment. Et en fait, malheureusement, avec cet instrument, c'est plus compliqué de faire des chromatismes. Mais il y a eu après la harpe baroque, l'harpe Adopia qui est apparue, qui a accompagné les premiers opéras de Monteverdi et tout ça. Donc, ça sert d'accompagnement de basse continue, en fait. C'est ça. On va, comme le clavecin... Exactement. On peut accompagner des récitatifs. La harpe, elle fait pas intégralement partie de l'orchestre, mais elle est à côté pour accompagner. Et donc, c'est seulement à la fin du 18e siècle que la harpe dite classique à pédale est apparue, en fait, avec notamment ce système mécanique de pédale pour permettre d'altérer la note et de faire les demi-tons. Altérer, c'est pas au sens négatif. Ça va changer la note. Donc, par exemple, si tu as un ré, prenons un ré, tu vas pouvoir faire ré bémol et ré dièse. C'est ça. Tu as trois positions dans ces pédales. Donc, j'ai sept pédales pour les sept notes de la gamme, de ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, ça va me permettre, sur une même corde, de faire trois sons différents. Donc, par exemple, ré bémol, ré bécart, ré dièse. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une tringlerie qui passe par la colonne de la harpe, et puis dans la console. Et de là, on a des petites fourchettes qui vont ensuite venir appuyer sur la corde, en fait. Et c'est ça qui fait que ça va raccourcir la corde et changer la hauteur de la note. Quand j'actionnais une pédale, c'est sur chaque octave, évidemment. Donc, voilà. Alors, il y a un truc important, c'est que tes cordes, elles ont trois couleurs différentes. C'est ça. Sur le piano, on a les touches blanches et les touches noires. Ici, toi, tu as trois couleurs. Explique-moi un peu. Alors, ça permet de se repérer parce qu'en fait, sur le piano, on a effectivement le repère tactile des touches noires et des touches blanches. Sur la harpe, on a besoin d'avoir un repère visuel. Donc, ça structure les octaves avec les dos en rouge et les fa en noir. Et après, l'œil peut reconnaître les autres notes. Donc, voilà, il faut savoir que la harpe a 47 cordes quand même. 47. Et c'est un peu comme le clavecin ou ce genre d'instrument où elle varie souvent avec les différences de température et tout ça. Donc, en fait, pour la corde, ce qui se passe, c'est que j'utilise les petits rivets ici pour pousser, c'est plus aigu. Et là, plus grave. Ah oui, donc, pour la matière de la corde, toutes les cordes médiums, elles sont en boyaux, en boyaux d'animals, ce qui donne ce son assez doux. Ici, on a les cordes filées en métal. Et puis, dans les tous aigus, c'est des cordes en nylon. Sous-titrage ST' 501 Si on devait dire que la harpe ressemble à un autre instrument, ce serait plus lequel ? Alors, c'est un peu un mélange. À la fois, on peut dire effectivement que c'est assez proche du piano. Et même, d'ailleurs, on arrange beaucoup de partitions pour piano à la harpe, notamment de Bussy ou d'autres partitions. Donc, oui, sauf que le piano, c'est des cordes frappées avec des marteaux. La harpe, c'est des cordes pincées, pour le coup. Mais on a aussi une main droite, une main gauche, donc un instrument polyphonique. Et on peut dire aussi que ça peut se rapprocher plus de la guitare, parce que la guitare, c'est un instrument à cordes pincées. Et parfois, on s'amuse même à jouer, par exemple, le concerto de Rodrigo, qui est un concerto pour guitare. On s'amuse à le jouer à la harpe ou des choses comme ça. Donc, oui, c'est un peu proche de ces deux instruments. Même, parfois, aussi un peu du clavecin, si on a ce côté cordes pincées. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, Valentine. M'avoir accueilli chez toi, avec tes trois harpes. C'est un plaisir. Oui, et n'hésitez pas à la suivre, à vous abonner aussi à sa chaîne, à cette chaîne, Pinceau Classique, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, tous les liens sont là, à me soutenir sur Tipeee, à commenter cette vidéo. Si vous avez des questions pour Héloïse, elle pourrait y répondre. Si je ne peux pas y répondre, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501